Il n'y a pas tout le monde ? Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un petit sujet qui est vivre, penser, analyser autrement, les choses autrement et en fait mettre en place une économie moderne. Cette économie moderne, voilà, moi j'ai émis l'année 2030 mais bien entendu cette économie moderne elle va se mettre en place progressivement. Et oui comme dans beaucoup de vidéos, comme je vous l'explique, on a beaucoup de choses en fait qui ruptent aujourd'hui, qui disruptent, qui se transforment et face à tout ça en fait c'est carrément nos modes de consommation et de vie qui sont en train de changer. Alors qu'est-ce qui va changer dans cette société ? Et bien on va évoluer vers une société qui va être plus responsable. Pourquoi ? Alors dans le système traditionnel que je vais appeler, nous avions un système économique qui était plutôt organisé autour d'une centralisation. C'est-à-dire qu'on avait des acteurs ou des tiers autour dequels en fait gravitaient toutes nos activités. Donc c'est-à-dire que pour réaliser une action nous sommes obligés de passer par ces tiers. Voilà, c'était un peu, bon, ce qu'on pouvait appeler le monopole bancaire, il y en avait beaucoup. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait avec l'émergence d'Internet et d'Internet de la valeur, on a un éclatement de ce système centralisé qui est en train de s'opérer justement par la force de différents acteurs. Alors on pourrait les nommer, donc ça pourrait être les GAFA, ça pourrait être aussi Uber, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et tous ensemble en fait, de concert, justement ils sont en train de donner un nouveau sens à cette économie et justement de rompre cette centralisation. Re-coucou, alors excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause, donc je reprends. Alors qu'est-ce qui va changer ? Donc comme je vous l'ai dit, en fait on va évoluer d'un système qui est dit décentralisé vers un système centralisé. Alors bien sûr, il y a énormément de facteurs externes, de conjonctions de facteurs externes qui vont entraîner cette décentralisation. Donc en premier lieu, c'est vrai qu'on pense souvent à l'innovation, mais il y a tout simplement aussi une volonté de vivre différemment et peut-être de penser, de vivre autrement. Alors l'avantage en fait de cette transformation un peu de notre système économique notamment, mais je dirais même du processus, enfin une réorganisation je vais dire systémique. Parce qu'on parle de l'économie, mais il n'y a pas que l'économie en fait. Tous les secteurs d'activité vont être touchés et on va donc vers un mode de vie plutôt décentralisé. Donc qu'est-ce que ça va changer ? Je vais résumer parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je dois filer. Mais ça va changer dans le sens où vous allez gagner en liberté parce qu'en passant d'un monde centralisé à un monde décentralisé, quelle est la première chose qu'on enlève ? Et bien ce sont les tiers. Donc si vous n'avez pas de tiers, ça veut dire que si vous réduisez votre nombre d'intermédiaires, d'une vous allez faire des économies et deux vous allez gagner normalement en liberté d'action. Donc ça c'est ce que je pense qui devrait évoluer. On devrait évoluer vers un système qui est plus décentralisé. Donc bien sûr ça, ça ne va pas affecter tout le monde et dans une transition, on y va toujours progressivement. Vous n'allez pas vous réveiller un jour avec le monde. Oh regarde chérie, le monde ce matin est transformé. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, on a les anciennes générations qui continueront d'utiliser le système centralisé et traditionnel. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils font confiance à ce système, ils ont vécu et évolué avec ce système et ils maîtrisent et ils contrôlent ce système. Puis à côté, on a les nouvelles générations qui eux vont être des générations Y, des digitales natives, avec une sensibilité différente à l'innovation justement. Et eux vont accepter par exemple de réaliser plus facilement des actions en s'engageant par exemple grâce à l'outil internet. Et eux, ils vont apprendre à gérer leurs risques autrement et ils vont apprendre à maîtriser cette technologie autour de la décentralisation. Donc voilà, je pense que ça va également affecter beaucoup de secteurs. Je vous ai parlé d'une nouvelle économie, on parle d'un nouvel ordre mondial. Et puis à côté, moi je pense qu'on va avoir aussi une réorganisation de la manière de voir la politique. On voit bien que les gens, quand ils parlent politique, ils y mettent beaucoup, beaucoup d'émotions. Ce serait peut-être le point négatif, c'est qu'il faut faire attention dans la prise de décision à ne jamais y mettre trop d'émotions. Et dans notre système décentralisé, en fait, le premier élément à la première opportunité à saisir, mais qui va vous demander de mettre beaucoup d'énergie, c'est que ce système, il va vous rendre beaucoup plus responsable. Donc forcément, vous allez modifier votre façon de penser, de réfléchir et d'analyser les risques et les opportunités du système décentralisé. Et le point sur lequel j'insiste systématiquement, c'est le point de vigilance réglementaire, puisque comme ce système est nouveau, forcément il va y avoir quelques vides juridiques. Donc il convient de suivre ces vides juridiques avec beaucoup d'attention pour voir l'évolution des transpositions réglementaires qui peuvent arriver ou qui sont déjà en place. Puisqu'il y a déjà beaucoup de réglementations, par exemple, autour de ces outils, on va dire, de finances un peu alternatives. Donc voilà, je vous dis YEPA et je dois filer. A bientôt, excellente journée à vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ayez la YEPA-titude. Bisous, bisous, ciao !